Et bien c'est Loulou, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve encore pour du Petit Match Effect 2 ! On s'était laissé ici après avoir tué le méchant pas beau que Garrus voulait tuer. On aurait pu le sauver mais on l'a pas fait malheureusement parce que nous on est des connards et on aime ça. Et donc on devait se retrouver sur la station de l'Etoile Noire, ça fait un peu l'Etoile de la Mort, Star Wars, tout ça. C'est l'Etoile de la Mort hein, je sais plus. Death Star, oui c'était l'Etoile de la Mort. Donc on doit aller retrouver ce monsieur et malheureusement la citadelle je n'y connais jamais rien. C'est quand même amusant de voir à quel point la citadelle a évolué de Mass Effect 1 à Mass Effect 3 quoi. Elle était vachement plus grande je trouve dans Mass Effect 3. Vous avez testé Galaxy of Fantasy, il est terrible ce jeu. C'est basé sur la mythologie thurienne mais c'est ultra jouissif. Il paraît qu'il y a 11 milliards de joueurs maintenant. 11 milliards de jeu. On vous fait un rabais de 2 crédits sur l'achat d'un nouveau titre. De 2 crédits ? Mais c'est quoi ces voleurs ? J'ai trouvé ça, aucun problème. Alors j'y suis presque, j'ai commencé par ici. Et ça risque d'être plus difficile. Non, pas de problème. Alors... Il est où Maus ? Voilà, on est dans le sang de l'Etoile Noire. Est-ce qu'on peut danser ? Eh ? On va danser. Allez danse ma bitch ! Yeah ! Mon dieu, ce sens du rythme ! J'attirais personne. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Est-ce qu'il serait ici ? Non... Bon, on va y parler au barman. Qu'est-ce que ce sera ? Vous avez entendu des bruits de comptoir intéressants ? Moi, je sers à boire. Si vous voulez être au courant de l'actu... Mais pourquoi les humains me posent toujours... Servez-moi ce que vous avez de plus fort. Pas de problème. Tiens, c'est... vert ? Et ça va vous mettre KO en moins de 2. Sauf si vous êtes dextro ADN comme moi. Là, ça va vous tuer. Pas de problème. Autre chose ? Ça suffit pour l'instant. Si vous changez d'avis, c'est que moi ça vois. Bon. Là, on a un problème. Un gros problème. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le mec alors ? On est sur une des tables ? Euh... Mais... Et où alors ? C'était bien étoile noire. Bonjour. Oui, j'aimerais être pour homme alors que je suis une femme, je sais. C'est quoi cet embrouille ? Journal. Euh... Le... Trouver Moss au niveau du... Du marché... Ah, le marché supérieur ! Ah, le marché supérieur ! D'accord. Le marché supérieur ? C'est où ? Ah ! On va enfin galérer pour le trouver ! Putain ! Putain, mais il est où ? Le marché supérieur ! Est-ce que je peux demander à Avila ? Ta gueule, ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Je te propose des options de Shopee. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. C'est parti ! Bonjour. Vous revoilà sous les projots. Tout ce que je veux, c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral à quête qu'il abandonne le destiné à Sunshine. J'en ai plus qu'assez de vos insinuations douteuses. C'est ce que j'aurais dû faire à notre première rencontre. Espèce de salope ! Je veillerai à ce que l'Alliance en soit informée. Tu as les images ? C'est dans la boîte ? Parfait. J'avais tellement envie de lui en foutre une. Bon ! Ce n'est pas tout ça, mais je ne suis pas plus avancé, là. Terminale au transport. Si ça se trouve, il faut peut-être utiliser un transport rapide. Non. Que dalle. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le marché supérieur ? Mais c'est où le marché supérieur ? Ah ! C'est là. Alliance Corsaire. Niveau combat, c'est pas... Sans problème. Je peux vous en livrer deux caisses avant ce soir. C'est toi, Maus ? Qu'est-ce que... Oh merde ! Kryos ! Je croyais que t'avais raccroché. Commandant Shepard ? Je vous croyais morte. Qu'est-ce que vous me voulez ? Reste tranquille, Maus. Tu pourras changer de calbut plus tard. D'où est-ce que tu connais Tane ? Kryos ? Il a pas... Si il vous a rien dit, tant pis pour vous. Quand j'ai entendu ce nom, Maus, je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui. Il était l'un de mes contacts sur la citadelle à l'époque. C'était un enfant. Lui et quelques autres me rencardaient sur mes cibles. On a quelques questions à te poser. Mes employeurs ? Écoutez, je ne peux pas rencarder n'importe qui juste comme ça. Pour moi, tu feras une exception. Tu as livré des instructions d'assassinat à Notre-Drel. Qui est la cible ? Je... Je ne sais pas. Je n'ai pas posé de questions. On n'a pas de temps à perdre. Oh mon dieu ! Tane, aide-moi ! Aide-moi, Maus. Mon fils est là, quelque part dans l'obscurité. C'est pour ça que je suis intervenu ! C'est ce que tu aurais voulu ! Je t'en prie ! Explique-toi. Il est passé me voir. Pour du boulot qu'il a dit. Il avait un holo de moi. Celui que tu avais pris, Krios. J'ai passé le mot et activé tes anciens contacts. Elias voulait l'engager. Elias Kellam. Parlez-moi de Kellam. Un humain. Ça fait dix ans qu'il a rappliqué sur la citadelle. À ton époque, c'était que du menu frottin. Il a pris de l'envergure après l'attaque des Guettes. La plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du Présidium. Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas quartiers du secteur Shinakiba. Et c'est pas le genre de mec à faire chier. Tu viens de t'épargner un sale quart d'heure, gamin. À quoi bon ? Quand Kellam l'apprendra, je ferai pas de vieux os. Tout ce que je peux faire, c'est me mettre à l'ombre. Krios, si je compte encore un peu pour toi, colle-lui une balle dans la tête avant de partir. Retournons voir Bailey. Carrément. Retournons voir Bailey. Alors... Qu'est-ce qu'il faut pas faire, j'en jure ? Par contre, j'ai bien aimé lui en coller une. D'ailleurs, je me rappelle de Mass Effect 3, je crois que je lui en avais recollé une. Elle avait essayé d'esquiver, je lui en ai recollé une encore. Elle avait fait... Ah, cette fois, j'y suis habitué. Après, j'en ai repris deuxième dans la face. BIM, la salope ! Il faut que j'y aille. Hein ? Pourquoi est-ce qu'ils mettent derrière de tourner voir Bailey et qu'au final... Bah là, Bailey, faites venir. Pour interroger... Bah... Oui ? On peut parler du fils de mon associé ? Vous avez vu Maus ? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille ? Elias Kellam. Kellam ? Merde ! Euh... Écoutez... C'est un peu gênant. Kellam et moi, on a... On a un accord. Il fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC. En échange, je ferme les yeux. Vous voulez toucher des pots de vin, c'est vous que ça regarde. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de savoir si vous allez m'aider. Oui. Bien sûr que je vais vous aider. Je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée. Vous pourrez l'interroger vous-même. Moi, je jouerai les hommes invisibles. Avec de la chance, Kellam croira que je n'ai rien à voir là-dedans. Amenez-le. Le temps presse. Je m'en occupe. Attendez-moi là. On a eu Kellam. Dites à Bailey que nous sommes prêts. Va encore falloir que je le sorte de là. Cette fois-ci, je ne pense pas. Capitaine, son avocat est là. Je parie qu'Elias se fait piper par son IV dès qu'un agent est à moins de 10 mètres. Je vais le retarder. Allez-y, entrez et faites vite. Nous devrions l'interroger ensemble pour maintenir la pression. Que préconisez-vous ? Le persuader qu'on va lui loger une balle dans le crâne s'il ne parle pas. Quand il aura pris peur, il coopérera. Entendu. Je vais faire semblant d'être prêt à le tuer. Mais nous ne devons pas aller trop loin. Nous ne pouvons pas extraire ces informations d'un cadavre. Relâche-moi, Bailey. Qu'est-ce que tu fous à me garder là ? Vous êtes qui, tous les deux ? Tu as commandité l'assassinat de quelqu'un. Tu vas me dire qui ? Je ne parlerai qu'à mon avocat. Tu n'as pas compris les règles du jeu. Je pose une question, tu réponds à ma question. Tu parles quand on te parle. À qui tu crois causer comme ça ? Monsieur Kellam, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas écouté. C'est ça. Tu viens me servir ton job sur un plateau. Frappe-moi encore et je récupère ton compte en banque. Je vais te mettre à ta place, moi. Attends voir que Bailey rapplique. Bailey n'est pas là. C'est avec nous que tu traites, compris ? Tu te prends pour qui, crapaud ? Son chevalier servant. Alors quoi, gamine ? Tu t'attends à ce que je vide mon sac ? Ça me va. Tu sais ce que je vais faire quand je sortirai d'ici ? Continue à jouer les fortes têtes et tu sortiras les pieds devant. Va te faire foutre. Du calme. Il ne nous servira à rien de mort. On a fini ? J'ai du monde à voir, moi. Assez perdu de temps. Donne-moi un nom où je te coupe les couilles et je les revends à un Krogan. Joram ! Joram Talid ! As-tu rien dans les huit cents ? Il est inconscient, inutile de le réveiller. Je ne vais pas me retourner les cents pour une ordure comme lui. J'espérais éviter toute violence inutile. Un résultat pur découle d'une méthode pure. Et je redoute ce qui nous attend encore. Alors, c'est quoi le deal ? Pourquoi Kellam a engagé le gamin ? Pour assassiner un Thurien, un certain Joram Talid. Ça vous parle ? Joram ? Bien sûr. Vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin. Il prétend mettre un terme au crime organisé dans la circonscription. Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales. C'est un anti-humain. Ça va tellement mal qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine ? Vous n'avez pas entendu ce qui se dit chez les non-humains ? Ils pensent que le conseil est mort parce que notre flotte a refusé de les sauver. Qu'on a monté un nouveau conseil rempli d'humains et de fantoches. Oudina ne s'en laisse pas compter, mais ça ne fait qu'empirer les choses. Ils nous traitent comme des escrocs patentés qui viennent de commettre un coup d'état. Il faut qu'on empêche cet assassinat. Vous pouvez nous amener du côté des 800 ? Sergent, prenez un véhicule de patrouille. Ces deux personnes doivent se rendre au 800. Oui, chef. Le voilà. Vous avez une tactique à me proposer ? Suivez Talit par les passerelles de maintenance. Signalez-moi ce qu'il fait. Avec ce garde du corps Krogan, ce sera facile de le filer. D'accord. Et vous ? Je serai dans le coin le plus sombre, avec la meilleure boue. Amon Kira, dieu des chasseurs, accorde-moi main sur, visée juste, pied leste. Et si le pire doit arriver, accorde-moi ton pardon. Et vous avez un moment donné de faire ça. Et puis, non, je intermètes. J'espère que le jour venu, vous irez tous votés. Vous pouvez compter sur moi. Je le surveille. Attendez, voilà p'tit bug avec l'inscrite C'est bien que je venais, vous irez tous voter Il est où ce gogol ? Vous l'avez ? On dirait qu'il parle à un autre électeur Vous voyez, Koliath ? Non Je change de position, je pars en avant Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous J'espère que le jour venu, vous irez tous voter J'espère que le jour venu, vous irez tous voter Non, j'ai pas envie de voter Le vleuuu Ah, j'aime pas les missions comme ça Ah ! Ah, qui va parler là ? Vous avez un visuel ? Bah... Putain, il est chaud à suivre ce combine de... Bah il est où ? Merde je crois que je l'ai perdu Et... Il est où ? Je l'vois plus ! Ah ! Ah ! Ah ! D'accord ! Ah ! Ah ! Le vle ! Ah ! Putain ! C'est dur ! Je vous suis ! Mon dieu ! Mon dieu ! J'entre là-dedans comment moi ? J'ouvre la porte après Ma vision est obstruée Qu'est-ce qu'il fait ? Un tremor à ver ! Un tremor à ver ! R.A.S pour l'instant ! Allez hop ! Leve là le coquin ! C'est bon Cible repérée ! Où est-il ? Il rejoint deux mercenaires Du même groupe que son garde du corps apparemment Il a l'air nerveux Peut-être qu'il vous a aperçu Peut-être qu'il a vu Cullyat quelque part là-dedans C'est possible également Il y a des obstacles Je vais essayer de les contourner Ne le perdez pas Tu penses qu'il veut aller en haut maintenant ? Qu'est ce que je disais ? Oh merde ! Désolé ! Qu'est ce qu'il fout ? Qu'est ce qu'il fout ? Il ne bouge pas ! Colliath ! Tane ! J'ai vu ! Il se dirige vers Chetalid ! Colliath ? Mais... Dites-moi que je rêve ! C'est maintenant que tu réapparais ! Aide-moi Adrel ! Je ferai tout ce que tu voudras ! SSC ! Pose cette arme, petit ! Ne vous emmêlez pas ! Je m'en vais, et je l'emmène avec moi ! Ils ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de ton aide ! Bordel, mec ! Talid, foutez le camp ! Ouais, ouais, d'accord ! Qu'offrez-moi ce gamin ! Espèce d'enfoiré ! Ton père et moi, on a tué pas mal de monde. Pas toi. Et tu n'as aucune raison de t'y mettre. J'ai lu ces dossiers. Qu'est-ce qui justifiait tous ces meurtres toutes ces années ? J'avais six ans quand les Hanari ont entamé ma formation. Je n'avais pas d'autre perspective. Seule ta mère m'a détourné du combat. Alors pourquoi tu l'as quittée ? Pourquoi tu n'étais pas là quand elle est morte ? Ta mère... Ils l'ont tuée pour remonter jusqu'à moi. C'était de ma faute. Mais... Dites-moi que je rêve ! C'est maintenant que tu réapparais ? Après avoir confié sa dépouille aux profondeurs, je suis allé les trouver. Bourreaux et meneurs. Je leur ai fait du mal. Jusqu'à les tuer. Quand je suis retourné te voir, tu... Tu étais plus âgé. J'aurais dû rester avec toi. Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps alors, hein ? Colliath. J'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde. Tu es ma seule bonne contribution. Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul. Messieurs, accompagnez Colliath et son père au poste. Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent. Je suis surprise que vous ne vouliez pas tous nous coffrer. Ce gamin n'avait clairement jamais commis de crime de sa vie. Son père, par contre, je pourrais pas en dire autant. Il faut que je retourne au poste. Venez, je vous dépose. Jusqu'à. 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 Ça commence à faire un bail. Faut que le gamin hocaisse. J'ai fais des recherches dans les archives du SSC. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus, tous sauf recommandables, a été tué. Comme si quelqu'un faisait de ménage. Le suspect principal était un drel. On n'a jamais réussi à le coincer. Ah, putain ! Mieux vaut ne pas se frotter à ce genre de personne. Il faut bien que quelqu'un s'en charge, mais pas forcément moi. Comment ça s'est passé ? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots. Nous allons continuer à parler et voir ce qui en découle. Votre fils a commis des meurtres. Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là. Si ce gamin se fait condamner, il le paiera jusqu'à la fin de ses jours. C'est cher payé pour les petites frappes à qui il a fait la peau, ou les écailles. Si vous avez une autre solution, je suis tout oui. Donnez-lui du travail. Il pourra éponger sa dette envers la société, et vous pourrez le garder à l'œil. Ça va me faire encore plus de travail, et je ne peux pas le nommer adjoint comme ça. Il faut passer par la voie officielle. Je ne vous ai pas proposé qu'il travaille au SSC. Je vous ai proposé qu'il travaille pour vous. Intéressant. Je vais y réfléchir. Merci, capitaine. Mon dieu, mais les bugs, quoi ! Putain, je ne me rappelais pas qu'il y en avait autant, sérieux. Vous avez vu tous les bugs qu'il y a eu dans le jeu, quoi ? Le voice-actique, les personnages qui se décalent, qui disparaissent, mais c'est laid, quoi ! C'est moche ! Alors, c'est peut-être parce que le jeu est vieux, et que mon PC est peut-être trop récent, mais en tout cas, c'est pas joli, joli ! Mais le pire, c'est que je n'ai aucun souvenir d'avoir eu autant de bugs, quoi ! Enfin, vous menez, là, je n'ai pas fait toutes les missions à côté, pour chaque personnage, mais pour le coup, c'est assez énorme, là ! Genre le fils qui répète deux fois la même phrase, le personnage qu'un jour, tu le vois à terre, et après, il se TP sur sa chaise. Les animations faciales sont un peu dégueulasses. Salut ! Je me suis fait un sang d'encre quand vous étiez dans le vaisseau récolteur. Heureusement qu'Idea était là. Comme quoi ça peut être utile d'avoir une IA à bord ? L'homme trouble avait tenu à installer Idea pour cette mission. Je comprends mieux pourquoi à présent. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant ? Vous avez une minute à m'accorder ? Pour vous, toujours, commandant. Je ferais mieux d'y aller. Très bien, on se parlera peut-être plus tard. Le plan lesbien, ce n'est pas encore pour toute suite. Bon. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Alors, devenez plus performant. Oh, putain, c'est bon. Allez, hop, stop. Ah, recherche débloquée, canon TANIX, son modulaire. Intéressant. Bon. C'est pas tout ça, mais j'avais dit que je voulais aussi aller des TALY. On va se casser. Allez, Cosmonésic, babitch. Alors, TALY, 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 TALY. Et des TALY, c'est juste ici. Vous avez vu, mon voice acting parfait. Alors, la flotte nomade est entrée en orbite. Allons voir ce que... Attendez, 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 attendez. Bon, tant pis, allez, on y va. Tant pis, on y va. On y va à la rage, comme ça. C'est cool, c'est Pépère le hamster des Terafougères. Bon. Allez. On va essayer de voir ce que nous veulent ces méchants vilains à propos de TALY. Bon, donc... Oh, je peux modifier l'apparence de TALY. Non, je peux juste modifier l'apparence de Garrus. Est-ce que je peux modifier son apparence, lui, maintenant ? Bon, je vais prendre Samara. Un groupe de femmes, c'est pas mal. Mon pragmatisme n'est pas encore assez élevé. Alors, Samara, elle est du genre à Joek, quoi. Ok. Et je vois qu'il y a un fusil récolteur, quand même, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Bon, elle a l'air bien, comme ça. Et hop, on y va. Ah, quoi que non, tout est-il, 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 est-il. Est-ce qu'elle peut jouer avec un sniper, elle ? Non, elle ne peut pas, dommage. Dommage. Ici Talizora Vazniman à Raya. Demande d'autorisation de nous amarrer au Raya. Nos systèmes vous identifient comme affiliés à Cerberus. Confirmé. Après des années d'errance parmi les étoiles, au fil de la lumière et à travers l'obscurité, je reviens où tout a commencé. Permission accordée. Bienvenue chez vous, Talizora. Demandons une équipe de quarantaine à l'appontage. Notre vaisseau n'est pas aseptique. Reçu, dirigez-vous vers la plateforme d'appontage extérieure 17. Capitaine Shepard, Talizora ne tarie pas des loges sur vous. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Je n'ai jamais atteint le grade de capitaine. Dans les faits, je ne fais plus partie des forces armées de l'Alliance. Vous commandez le Normandie et tenez la vie de votre équipage entre vos mains. Vos responsabilités imposent le respect parmi nous. Puissiez-vous épargner le danger à votre équipage et le guider parmi les étoiles ? Kila Selai. C'est une ancienne bénédiction adressée au capitaine, Shepard. De quoi est-ce qu'on l'accuse, capitaine ? De trahison. Si elle est jugée coupable, elle sera condamnée à l'exil. Vous me connaissez, capitaine. Vous savez que j'en serais incapable. On vous accuse d'avoir introduit des guettes actives au sein de la flotte dans le cadre d'un projet secret. C'est insensé. Je n'ai jamais rien fait de pareil. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces. Vous avez envoyé des matériaux guettes à la flotte nomade ? Oui, mon père en avait besoin pour ses recherches. Mais si j'ai transféré par mes gardes des matériaux endommagés et toujours actifs ? Non. Non, j'ai tout vérifié. J'ai été prudente. Mes ordres sont de placer Thalizora en état d'arrestation jusqu'à la tenue de l'audience. Thali, tu es consignée sur ce vaisseau jusqu'à la fin du procès. Merci, capitaine. Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée. L'audience se tient dans les jardins. Bonne chance. On va faire une petite save ici. Pour être sûr de... Histoire de... Mouais... Mort ! Tali, Zora, Vast Normandie. Tu arrives à Point-Nommé. L'amiroté commençait à s'impatienter. Tante Rann ! J'ai part de Vast Normandie. Je vous présente l'amiral Shalaran Baston-Bail, une amie de mon père. Attendez, Rann, vous m'avez appelée Vast Normandie ? J'en ai bien peur, Thali. La commission de l'amiroté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie, puisque tu as quitté le Nima. J'imagine qu'être associée à un bâtiment humain n'augure rien de bon ? Ils m'ont dépouillée de mon affiliation au Nima. Autant dire qu'ils m'ont déjà condamnée. Les jeux ne sont pas encore faits, Thali. Tes amis te reconnaissent le nom que tu as toujours porté. Le reste n'est que fiction légale. Vous êtes amiral. J'imagine que vous ferez partie des juges ? Non, hélas. Mes antécédents avec Thali et son père m'ont forcé à me récuser. Père a dû en faire autant, je suppose ? Tu verras bien, Thali. Pour ma part, je préside au débat et veille au respect du protocole, mais je n'aurai aucun poids sur la décision finale. Venons-en aux faits. Thali aura droit à un avocat pour la défendre ? En effet, Capitaine Shepard. En vertu de la loi Carrienne, elle appartient désormais à votre équipage. Et selon nos lois, un accusé est toujours représenté par son capitaine d'équipage. Donc, c'est vous qui assurerait ma défense ? Ça n'aurait pas été inutile de me prévenir, Thali. Notre législation est plutôt sobre. Elle ne laisse aucune place aux artifices légaux ou aux circonvolutions politiques. Exposez les faits du mieux que vous le pourrez. Ça devrait leur suffire. Venez maintenant. J'ai promis que je ne vous retarderai pas. Ce conclave est déclaré ouvert. Aux Ancêtres, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir. Qu'il y a cela. La prévenue, Thali Zora Vastormandie, s'est présentée accompagnée de son capitaine pour contester l'accusation de trahison. Objection. Une humaine n'a pas sa place dans un procès impliquant des questions militaires aussi cruciales. Dans ce cas, vous n'auriez pas dû la désigner comme membre d'équipage du Normandie. Oui, à ce titre, la présence de Shepard est légitime. Objection retirée. Shepard Vastormandie, Thali Zora, membre de votre équipage, est acculpée au chef de trahison. Parlerez-vous en son nom ? Je ne devrais pas avoir à le faire. Son rôle dans la défaite de sa reine et de son armée guette devrait vous suffire. Sans elle, aucun de vous ne serait là aujourd'hui. Bien parlé, Shepard. La flotte ne devrait pas oublier ce que Thali a fait pour elle. Thali, vous êtes accusée d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Thali ne compromettrait jamais la sécurité de la flotte. Elle plaide non coupable. J'ai expédié à la flotte des éléments de technologie guette sur les ordres de mon père. Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des guettes actifs. Je n'ai livré que des pièces inoffensives. Dans ce cas, expliquez-nous comment des guettes ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père. Quoi parlez-vous ? Que s'est-il passé ? En l'état de nos informations, les guettes ont massacré l'équipage de la Lareille. Votre père y compris. Quoi ? Mon qu'il a... Je croyais que les Carriens valorisaient la famille. Et vous lui jetez ça au visage, au bon milieu d'un foutu procès ? C'est inexcusable, en effet. Tali aurait dû en être informée. Shepard, il faut à tout prix reprendre la Lareille. L'option la plus sûre serait de vaporiser la Lareille. Mais si vous préférez une mort honorable à l'exil... Tout ce qui compte, c'est mon père, poche-tête. Vous proposez de reprendre la Lareille aux mains des guettes. Vous prenez un énorme risque. Vous accusez Tali d'aider les guettes, non ? Peut-être qu'en tuer plusieurs dizaines vous fera changer d'avis ? Rien n'accuse Tali de sa complicité avec les guettes. C'est par sa seule négligence que la flotte est compromise. Alors c'est décidé. Vous tenterez de reprendre la Lareille. Vous êtes libre de quitter le Raya. Une navette vous attendra au hangar d'amarrage auxiliaire. Sois prudente, Tali. L'audience reprendra à ton retour. Ou lorsque nous aurons la preuve de ta disparition au combat. Merci d'avoir accepté d'aborder la Lareille, Shepard. Les Amirons ont l'air persuadés que mon père est déjà mort. Enfin, nous en serons plus une fois sur place. Vous tenez le choc ? Ils vous ont plutôt secoué, sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père. Je savais à quoi m'attendre, mais rien ne prépare vraiment à ce qu'on vous accuse de trahison. Quant à mon père, je ne sais pas. Rien ne prouve qu'il soit mort. Ils ne sont sûrs de rien. Moi non plus, je ne sais pas. Et j'ai besoin de savoir. Il y a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller ? Les Amirons, peut-être. Leur parler nous aidera à cerner leur point de vue. Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis. Allons-y. Vendu. Plus vite nous aurons embarqué sur la Lareille, plus tôt nous saurons ce qui s'est passé. Shepard, le hangar d'amarrage auxiliaire se trouve de l'autre côté de la chambre du conclave, où vous vous trouvez actuellement. La navette fournie n'emporte aucun armement. Compris. Les guettes sur la Lareille se sont sans doute répliquées. Attendez-vous à une lourde résistance synthétique. Vous m'avez piégée, Shala. Vous avez interdit au capitaine Dana de révéler ce qu'il savait. Et j'apprends que mon père est mort en plein procès. Pourquoi ? Il fallait que les Amiraux entendent la surprise dans ta voix, Tally. Sans quoi ils ne t'auraient pas autorisé à aborder la Lareille. C'est notre meilleure chance de trouver les preuves qu'ils ne s'en trompent. Je suis désolée, Tally. La situation ne se prête pas à la sensiblerie. Au moins quelqu'un ici a l'air de se soucier de Tally. Mais est-ce que reprendre la Lareille suffira à la disculper ? Les Amiraux verront d'un bon oeil son désir de corriger les erreurs qu'elle a pu commettre. Mais plus important que tout, vous pourriez trouver la preuve de ce qui s'est passé. Avec de la chance, Tally sera lavé de tout soupçon. Mais je suis censée m'inquiéter de ça maintenant. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon père. Vous devriez aborder la Lareille sans tarder. Que puis-je vous dire d'autre ? Nous devrions partir. Bonne chance sur la Lareille. Qui est-ce que tu es ? Salut, je ne l'aime pas. Tally, je suis heureux que l'Amiral Rahn t'ait obtenu l'autorisation d'aborder la Lareille. Espérons que tu y trouves la preuve de ton innocence. Je suis plus soucieuse de retrouver mon père, Amiral. Bonne chance. Profites-en pour descendre quelques guettes au passage. Et vous êtes le capitaine Shepard ? Amiral Angaren Vasnima. Pour être honnête, je craignais qu'une humaine ne se montre trop timorée. Mais à vous voir moucher l'Amiral Coris, Tally est entre de bonnes mains. Vous paraissez disposé à croire la défense. Ravi qu'au moins l'un des juges le soit. Si Tally n'a livré à Rael que des équipements inactifs pour ses tests d'armement, je n'y vois rien à redire. Ses tests sur matériaux guettes sont cruciaux. Je vous connais, tempéritoire. Vous vous êtes trop investis dans cette flotte pour risquer de la mettre en danger. Et vous êtes tous les deux suffisamment intelligents pour ne pas commettre les erreurs dont on vous accuse. Merci pour ces informations. Accroche-toi, Tally. Merci, Amiral. Il ne faut jamais se fier à ce genre de personne. Par contre, lui... A en juger par votre aptitude à discourir en public, humaine, j'ai fait à Tally une immense faveur en nommant Vasnima à l'énoncer de son nom. Commandant Shepard, voici l'Amiral Zahal Coris Vasquipquip. Et pas de commentaire sur son nom. Je ne prends qu'un plaisir à formuler ces accusations, Tally. Mais vous avez gravement porté atteinte à notre flotte. Quel est exactement votre problème avec Tally, Amiral ? Tally a mon respect. Son rôle dans la défaite de sa reine mérite les éloges. Mais comme son père, il ne veut rien d'autre que l'anéantissement des Guettes. Le peuple que nous avons créé est floué. Les Guettes nous ont chassés de notre monde. Avaient-ils le choix ? Nous avons tenté de les tuer. On dirait qu'il y a des dissensions au sein de l'Amirauté qui dépassent le cadre du procès. C'est exact. Tally, je regrette qu'elles interfèrent avec votre procès. Les autres Amiraux poussent à la guerre. Rayel Zahra a expérimenté de nouvelles armes à utiliser contre les Guettes. Il préférerait voir la flotte anéantie dans l'atmosphère de notre monde natal plutôt que de s'adapter à une nouvelle colonie. Les Carriens et les Guettes pourraient coexister malgré tous vos antécédents ? Je ne sais pas, mais il est temps de le découvrir. Ils sont nos enfants, Shepard. Nous ne sommes infligés les pires atrocités, mais pour notre salut à tous, il est temps que cela cesse. Voilà pourquoi je ne peux cautionner les expériences auxquelles vous avez contribué, Tally Zahra. C'est un signal fort à adresser à la galaxie. Je comprends, Amiral. Même si je ne suis pas d'accord avec vous. Nous devrions partir. Au revoir, Tally Zahra. Portez-vous bien. Votre courtoisie me surprend. Je ne vous déteste pas, Tally. Seulement, je pense que votre père s'est fourvoyé. Salaud ! Bon. On va aller prendre la navette et on va s'arrêter ici. Et lui, la navette. Ah, navette, navette. Where is the fucking navette ? Tally Zahra, vaste Nima. Oh, pardon, vaste Normandie. Inutile de vous excuser. Ce changement n'est pas de mon fait. Sur ordre de l'amiral Rahn, la navette a été affrétée pour vous et le capitaine Shepard vaste Normandie. Partons pour la lareille. Entendu. L'accès à la navette est autorisé. Bonne chance contre les guettes d'Aly Zahra. Qu'il a s'élire. Et voilà, on va s'arrêter ici. On est quand même à 12 heures de jeu, mine de rien. 12 heures. Ah, c'est ça qui est bien avec les mass effects et qui sont très, très longs. Bon, allez, Loulou. Sur ce, je vais vous laisser ici. Reçoignez-vous. Pour un Kenroll, n'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Attitude ! Comme d'habitude, je ne te réveille pas au cul. Vous connaissez la chanson que ça dit que ton. Je vous laisse. Je vous fais plein de poutres partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye et puti-puti ! Sous-titrage ST' 501